bismillah yorrahman yorrahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh question pourrais-tu m'éclaircir sur un point qui me tracasse min fadlik j'ai des membres soufis dans ma famille n'am, ils sont au maroc donc ça veut dire en se basant sur cette phrase d'Al-Foudail ibn Iyad rapportée dans Al-Ibana d'Ibn Battah celui qui aime un innovateur Allah annule ses actes et il fait sortir la lumière de l'islam de son coeur, je répète celui qui aime un innovateur Allah Azza wa Jal annule ses actions, ses actes et il fait sortir la lumière de l'islam de son coeur c'est une phrase authentique ? oui donc ça c'est ce qui m'est rapporté dans la question donc ça veut dire que si on aime bien leur comportement, aux membres de cette famille soufis et donc que c'est notre famille, on rentre dans ce cas là aussi non ensuite la personne me donne des détails et me dit donc elle commence à nous parler souvent ils veulent rigoler avec nous, être proches est-ce qu'il vaut mieux mettre une distance et leur parler une fois par mois prendre des nouvelles et ça s'arrête là je leur ai envoyé des vidéos sur le tawhid etc. de chouillures de la soudna et ils sont restés sans réponse voilà personne dit ensuite j'ai fait ce que j'avais à faire je pense j'ai essayé de leur montrer la vraie voie comme je le comme je le peux à part faire des doha je ne peux pas faire autre chose maintenant païb puis elle dit ça me tracasse vraiment mais est-ce que je n'ai pas envie d'être considéré comme quelqu'un de l'innovation et d'être privé de la miséricorde d'Allah de la lumière de l'islam d'accord c'est ma famille mais je leur ai dit que c'était très grave mais ils esquivent la question qu'Allah nous guide je dis Amin tout d'abord je dis Amin ensuite ensuite et c'est la dangerosité d'internet et on va voir de quoi et des et des petites phrases de salaf sorties de leur contexte sans le char sans le le torsil c'est-à-dire sans l'explication c'est la dangerosité des fatouas courtes et c'est la dangerosité de ne pas avoir appris la science avant c'est-à-dire de ne pas avoir appris le détail des choses c'est ça la dangerosité de la faire d'accord concernant la phrase rapportée par Al-Fauda Ibn Iyad il n'y a aucun problème celui qui aime un innovateur Allah annule ses actes et il fait sortir la lumière de l'islam de son coeur par contre il faudrait déjà définir ce que c'est un innovateur premièrement déjà et c'est quoi aimer un innovateur c'est l'aimer pourquoi et faire la différence entre un membre d'une famille avec l'amour naturel et l'amour qu'on pourrait vouer pour un chier par rapport à son innovation faire la différence entre les gens de l'innovation et un un innovateur il y a une différence donc ce sont ces détails qui ne sont pas traités la plupart du temps et du coup comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo dans une vidéo que je vais je vais envoyer aussi avec en réponse à cela et dans la description de cet audio attention au compte dit de fatwa courte et dans ma mise en garde à l'époque je parlais déjà de cela en plus sur une phrase du même type du même style à savoir c'était celui qui serre la main d'un innovateur à participer à la destruction de l'islam ça c'est propagé par des gens salafis on ne va pas remettre en question les salafis mais des gens très ignorants parmi les salafis ils débutent seulement mais non pas des ilmes ils ne devraient pas avoir de compte de rappel parce qu'ils font du mal ils pensent faire du bien mais ils font du mal parce qu'ils posent ce genre de petite phrase là comme on sait donc voilà ils mettent un fond un joli fond ils mettent la phrase bien écrite avec une belle police une belle typographie ils mettent la source alors oui ils n'oublient jamais la source alors regardez c'est pas un moment il les dit c'est un salaf d'accord après ils n'oublient pas de mettre leur compte c'est la salafi à ceux-ci c'est le manhaj ceux-là c'est naam oh mashallah ils croient ils ont oeuvré pour l'islam et en vérité ils ont mis quoi la shubha voire des shubha dans la tête de leurs frères et soeurs celui qui sert la main d'un innovateur a participé à la destruction de l'islam bachallah ou fikoum poster ça comme ça je l'ai dit c'est criminel et c'est hors contexte aujourd'hui parce que ça signifie ça sous-entend que si tu sers la main d'un soufi à la mosquée tu sers la main d'un tablir à la mosquée tu sers la main d'un ikhwan ces gens que tu dois appeler à la salafia comme dit charrabi'a comme dit charrabi'a ces gens-là aujourd'hui tu dois les appeler à la salafia tu dois les appeler à la soudna mais si tu t'écartes d'eux mais si tu t'écartes d'eux et que tu leur fais le hajr si tu leur fais le boycott comme à l'époque de l'imam ahmed où tous les gens étaient sur la soudna et quand une tête se démarquait et commençait à appeler à son innovation mais c'était une grosse tête et il appelait une hérésie et il était ferme dessus et il y appelait les gens et il était surtout très isolé effectivement on le boycottait et il était considéré comme un innovateur aujourd'hui nous avons des gens de l'innovation autour de nous des gens qui ne savent même pas distinguer pour la plupart comme des chers ils disent wahhabit wahhabit mais ils ne savent pas distinguer leurs genoux de leurs coudes et c'est ces gens là qu'on ne va pas serrer la main comment vont-ils revenir vers la soudna c'est un charabé avec des salafis comme on a aujourd'hui imbécile et ben c'est pas demain c'est pas demain malheureusement c'est comme ça malheureusement c'est comme ça il y en a des jeunes ils prétendent aimer la soudna mais ils lui font du mal ils lui font du mal en vérité même pas ils parlent de leur tête on pourrait dire ils parlent ils parlent même pas forcément mais ils n'ont pas à poster ces phrases là hors contexte donc il y a cette phrase sur l'innovation c'est la même ici celui qui aime un innovateur Allah annule ses actes et fait sortir la lumière de l'islam dans son coeur et ben voilà la soeur elle s'étonne elle comprend pas elle dit mais oui mais moi c'est ma famille mais c'est des soufis je les aime alors quoi Allah il annule mes actions et il fait sortir la lumière de l'islam de mon coeur regardez ce qu'ils mettent comme terreur dans la tête dans le coeur surtout de leurs frères et soeurs ces gens là qui font ces images là où est le tafsil ? où est le tafsil ? où est l'explication ? on la veut parce qu'il y a une explication sur cette parole là elle peut pas être comme ça mise hors contexte non détaillée c'est pas possible et c'est criminel voilà c'est ces gens là en vérité qui participent à la destruction de l'islam de la soudna sous couvert de salafia on pourrait sentir un petit peu d'exagération pour certains dans le ton de ma voix ou dans ma manière d'exhorter mais il n'en est rien ce qu'ils font est grave ce que font ces gens là c'est très grave vraiment il faut qu'ils se repentent Allah azogel si tu n'es pas apte à propager ne propage pas même si c'est pas toi qui écris parce que même poster une parole d'un salaf il y a une responsabilité il faut être capable de l'expliquer d'accord et pas la balancer comme ça au visage des gens hé débrouille-toi il l'a dit il l'a dit non donc celui qui serre la main d'un innovateur prenons l'exemple de l'époque de l'imam ahmed celui qui allait s'allier avec quelqu'un qui appelait clairement à une bida un shirk un kufr mais son cas il était clair et ils étaient tous sur la soudna ils faisaient le boycott et lui il allait quoi s'asseoir avec lui manger avec lui lui serrer la main et en gros approuver sa bida oui il a participé alors là à la destruction de l'islam mais nous aujourd'hui on doit serrer la main on doit leur serrer la main on doit baisser l'aile de l'humilité pour justement les amener à la soudna et bah c'est pas à comprendre dans le sens de si tu serres la main à quelqu'un qui est passé à la fille à la mosquée parce qu'on va finir dans une sectariste mais c'est même pas on va finir on y est déjà à ce train là ah bah si tu serres la main à quelqu'un à la mosquée t'as participé à la destruction de l'islam de même quelqu'un il aime un innovateur ah bah oui mais dans ma famille déjà qu'est-ce qu'un innovateur et qu'est-ce que les gens de l'innovation là premièrement et ça y est dans ma famille il y a quelqu'un il est sur la bida mais moi je l'aime dans l'amour naturel d'accord alors ça veut dire que quoi mes actions sont annulées non parce qu'encore une fois ici il n'y a pas de détail il aurait fallu dire ceci ne concerne pas l'amour naturel qu'il peut y avoir notamment entre un homme et sa femme puisqu'un homme on sait qu'il aura d'épouser une chrétienne ou une juive et puis on sait aussi que les convertis ont droit d'aimer leurs parents les parents ils sont pas sur la bida ils sont sur le coufre billah azawjil donc quoi donc maintenant quoi t'as de la famille qui est dans la bida tu vas les aimer d'un amour naturel d'un amour naturel ça veut pas dire que tu aimes leur innovation ouais bah mais ça c'est pas précisé donc forcément les gens ne peuvent pas le déduire d'eux-mêmes sans études islamiques et c'est ça moi qui me chagrine fortement voilà donc attention aux fatouas courtes les fatouas des savants contemporains ou les phrases des salafes courtes sans le tofcile sans le char c'est criminel on ne fait pas ça il faut expliquer les choses avec détail même une simple phrase comme ça voyez comment elle peut être comprise je me rappelle dans ma vidéo contre les fatouas courtes je parlais aussi notamment d'une fatoua de Sherib Nubaz celle qui dit il parle d'une femme celle qui dit que le hijab le voile n'est pas obligatoire en islam quand on dit hijab attention parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui pensent que c'est le petit fagnon dans les cheveux le petit bandana le petit foulard non le hijab dans la langue arabe c'est le voile donc on pourrait dire aujourd'hui nous l'équivalent du jelbeb ou du sitar c'était pour la précision celle qui dit que le hijab le voile donc n'est pas obligatoire c'est une mécréante donc ils vont appliquer cette parole là et en vérité ils vont faire le takfir ils vont devenir des takfiri ces gens là à cause justement de leur ignorance ils n'ont pas fait le tofcile de la parole et ils vont dire ma cousine elle l'a dit ma voisine elle l'a dit ma mère elle l'a dit moi même une fois je l'ai dit donc on est toutes des mécréantes non non parce que celle qui le dit par ignorance c'est un empêchement à son takfir c'est celle qui avec toutes les conditions sur elle et les empêchements ôtés dit que le voile effectivement ne fait pas partie de l'islam est une mécréante mais c'est pas toute personne comme ça qui va prononcer oui il n'y a pas de voile en islam qui est mécréante vous voyez ce que je veux dire mais sans explication on ne peut pas le savoir sans explication on ne peut pas le savoir donc en fait propager ces choses là et ça se propageait dans la communauté salafie francophone et bah c'est pousser au takfir les gens donc en vérité les gens ils critiquent les takfir il y a longueur de journée mais ils sèment des ambiguïtés pareil que ça c'est quoi le manque de ilm le manque de ilm et pourtant dans ces deux phrases là personne n'a parlé de sa tête l'un c'est citer une parole d'un salaf comme là celle d'Al-Fouda il est bien faire une image avec et l'autre c'est quoi prendre une fatwa de Sherim Nubaz sur le site Alif Taoula et puis voilà on fait un copier-coller on envoie puis c'est terminé c'est pas ça l'islam vous nous parlez constamment de tesquillettes de diplômes et bah il en faut même pour ça alors vous n'êtes pas apte à enseigner des paroles pareilles vous les prenez vous les jetez comme ça vous faites plus de mal que de bien où est votre expérience on vous demande où est votre expérience en la matière à savoir être dans la capacité d'expliquer ces choses là il s'agit pas d'avoir fait 20 ans en Médine pour expliquer ça mais un peu avoir appris voilà non non on se dégage de toute responsabilité nous on parle pas comme ils disent vous postez puis vous partez c'est très grave c'est très grave donc voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet prenez garde aux fatwa courtes deuxième chose ne confondez pas l'amour naturel qu'il y aurait dans une famille comme on pourrait y avoir avec une famille qui est dans le coufre avec l'amour pour l'innovation ou l'amour pour l'innovateur voilà également faites la différence je le disais entre un Moubtadi et un les gens de l'innovation et une tête de l'innovation qui sait ce qu'elle fait et qui appelle les gens la plupart c'est des suiveurs aveugles et ils le font par ignorance et aussi attention au avec les avec les gens de l'innovation même de notre famille ou pas de notre famille comme on disait la grosse tête de l'innovation notamment à l'époque d'Iran Mohamed et puis par exemple le boycott mais beaucoup plus modéré pondéré et selon des degrés ça aussi il y a un audio que je vais vous mettre selon des degrés le 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 par rapport à sa part de sunnah et plus le 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 sera grand si la personne a beaucoup de bid'ah en elle c'est comme ça que c'est expliqué notamment dans l'épître de Cher Ferkos Hafidallah ta'ala et il cite Ibn Taymiyyah rahmatullah alihi à la fin de son de son épître à la fin de son livre justement en parlant de ça du degré du degré c'est en fonction du degré ici de sunnah ou de bid'ah qu'on va qu'on va proportionnellement s'allier et se désavouer voilà mais c'est pas binaire c'est pas binaire comme on veut nous le faire croire aujourd'hui chez les jeunes salafis ignorants là c'est comme ça et c'est pas autrement et si t'as parlé à l'innovateur t'es sorti de la salafia t'aimes un innovateur mais aimer c'est quoi aimer pour qui pourquoi tu vois t'es sorti de la salafia son père il fait une bida il dit j'aime mon père mais toi t'es bizarre toi t'es pas salafi subhanallah il y en a vous comprenez y'a pas de ilm y'a pas de ilm y'a pas de détail ça c'est la grande tristesse plus on regarde ce qui est propagé dans la sphère salafi francophone de nos jours plus c'est à pleurer le niveau il est bas ça peut pas être plus bas on se dit des fois mais non on creuse toujours un peu plus on creuse toujours un peu plus internet ça a fait beaucoup de mal les comptes là soit disant les gens ont voulu faire du bien ces gens là ces gens là ne devraient pas avoir ces comptes là ces comptes ne devraient pas exister mais j'y vois plus de mal que de bien personnellement même si on va dire c'est mashallah il propage les paroles les propos de nos salafos il faut les expliquer sans quoi c'est dangereux selon moi donc voilà faire la différence sur les degrés du albara également avec les hisbiyin avec les gens de l'innovation d'accord tout ça ça se détaille par exemple on aura pas le même degré de désaveu avec un un ahbash il y aura un grand grand désaveu par exemple qu'avec un un par exemple qu'avec un un irouane même si un irouane il peut être aussi dans de sombres également mais de manière comme ça de ce qu'on sait de manière générale même si les irouanes ils sont des soufis au niveau de l'arqida au niveau de ce qu'il va faire ou quoi ou qu'est-ce on sera entre guillemets plus proche d'un irouane qu'un ahbash dans la mesure où on ne prie pas dans le cas général derrière un ahbash au vu de sa aqida et il y a certains irouanes bon ils ont une aqida qui est acharim mais qui n'interdit pas comme on dit l'ulama de prier derrière eux vous voyez c'est des choses comme ça mais tout ça ça se détaille et qui détaille ça l'ulama il est tout le monde tu vois c'est pas tout le monde il y en a ils vont dire dès que quelqu'un a fait une bida non tu ne prie pas derrière lui c'est un innovateur tu vas participer à la destruction de l'islam Allah il va annuler tes actions Allah Azao Jel va te bannir va te boycotter non c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas du tout comme ça même il faut vraiment analyser le cas par exemple d'un imam par rapport à son degré d'égarement à son degré de coufre même de shirk de bida il faut vraiment analyser les choses avant de dire on se désavoue complètement ou bien etc on ne prie pas et tout donc voilà on aura on aura au niveau de la aqida du menhash de chacun parmi les gens de bida un certain comportement au niveau du désaveu un désaveu plus ou moins grand quant à ta famille leur parler comme les membres de la famille sans être trop proche non plus et tu peux rire avec eux tu manges avec eux c'est pas pour ça naram que tu sors de quoi que ce soit mais parce que c'est la famille maintenant dès que ça touche à Adin évitez de communiquer de débattre avec eux surtout s'ils ne veulent rien entendre par rapport aux exhortations que tu leur fais sur le théoride quant au fait que tu sois épuisé je ne peux pas consulter cette parole là parce que Noor il a prêché pendant 950 ans à son peuple le théoride et il était très hostile ça fait combien de temps que tu prêches un mois quatre jours un an et t'es déjà fatigué et bah alors la derwa n'est pas faite pour toi la derwa n'est pas faite pour toi dans ce cas là tu veux te lancer dans quelque chose tu veux faire des rappels mais t'es fatigué au bout de quelques mois parce qu'ils t'ont pas répondu parce qu'ils ont fait les sourds comme tu dis ça a esquivé les réponses ça c'est pas de derwa ça ça c'est pas de derwa ça c'est l'impatience même de l'être humain tu croyais quoi que ça fait des années qu'ils sont dans le soufisme ou ceci ou cela tu vas leur envoyer un lien ou un pdf avec marqué théoride ils vont dire ah machallah la lumière est venue sur nous bah akhallah oufik Allah hiddik Allah hiddik tu peux pas penser comme ça tu peux pas penser comme ça c'est pas possible des mois des années des années des années des années petit mot par petit mot tu glisses ce que tu peux glisser et tu espères la récompense d'Allah pour ton action et tu espères en faisant des doigts qu'ils reviennent mais c'est pas déjà là c'est déjà fatigué tu fais de darwa autant que tu peux à ces gens là après au niveau du désaveu que t'as avec eux bien évidemment tu participes pas à leur pdf tu participes pas s'ils font du chirc des choses comme ça bien sûr tu exhortes tu fais de darwa et toi tu te désavoues et tu te recules alors s'ils font des réunions entre eux non forcément t'y prends pas part mais garder le lien le contact normal normal comme on dirait la même réponse à quelqu'un ma famille est dans le coufre ils font Noël tu fais pas Noël tu fais pas les anniversaires mais tu leur parles avec respect etc tu fais de darwa quand tu peux et puis tu vas les voir pour entretenir le lien d'amour filial parental c'est tout ça ne va pas chercher plus loin pas plus pas moins c'est tout voilà ce qu'il y aura à dire donc rappelez-vous des points sur les fatwas courtes que c'est dangereux ne pas confondre l'amour familial l'amour du coufre et l'amour de la bida étudiez le sujet des différents degrés d'albara chez les hizbiyin enfin envers les hizbiyin et puis faites la différence déjà entre une tête un mot peut-être dire et puis aussi les gens de l'innovation les gens de bida c'est pas le même statut au niveau du comportement et puis soyez endurant dans le darwa si vous êtes face à un cas pareil à savoir une famille qui est dans telle innovation ou telle hérésie tel égarement comment se comporter c'est pas une question d'être radical ni se mettre en danger au niveau de leurs ambiguïtés non on reste fermement cramponnés au menhaj salafi mais on doit nécessairement parce que c'est la famille parce que soit disant on va se lancer dans le darwa être au contact de ces gens-là être au contact d'ar'l-bida si t'es pas au contact d'ar'l-bida tu vas faire darwa à qui ? le sunnah doit se confronter à l'abida pas pour se mélanger en aimant ce qu'ils font et ce qu'ils disent mais pour prêcher justement si on se dit dans le darwa on va au contact et on fait ce qu'on a à faire bien sûr en se désavouant des choses en se désavouant des choses voilà donc ma réponse sur cette question et j'ai dit wa'allahu t'jalla wa'ala a'alem wa'ahkam subhanalakahumma wa bihamdik ashadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu laka wa ba'akallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu